La parole est à monsieur Emmanuel Koblanz pour le groupe PEC. Merci madame la maire, chers collègues. Effectivement cette délibération porte sur un volet important du réaménagement complet de la ZAC Bédier-Houdiné dans le 13e arrondissement, la démolition et la reconstruction de l'école polyvalente Fronau 1. La future école dont la construction va démarrer en 2024 et qui devrait être livrée en 2028 permettra aux formidables équipes scolaires et périscolaires de Fronau 1, que je voudrais ici saluer devant vous, de disposer d'un bâtiment qui soit à la hauteur de leurs besoins pédagogiques et de leur inlassable engagement au service des enfants de ce quartier. D'ici à la rentrée 2024, il est donc nécessaire de construire une école provisoire de 10 classes, non loin de là, sur la place du docteur Yersin. Cette école provisoire accueillera les classes élémentaires, tandis que les classes de maternelle seront relogées dans les écoles avoisinantes. L'école provisoire de la place Yersin comportera un préau, un service de restauration, 10 salles de classe, une salle d'enseignement spécialisée, une salle d'art plastique, ainsi qu'une bibliothèque et un centre de loisirs. La toiture sera végétalisée, l'école sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Enfin, une attention toute particulière sera portée à l'isolation acoustique. Le programme de travaux prévu par la DCPA est donc ambitieux pour un montant global de 8,5 millions d'euros. Il prévoit notamment une construction autour de principes de modules préconstruits, une démarche visant à favoriser le réemploi de matériaux, l'utilisation de matériaux biosourcés et l'utilisation le plus possible d'éléments préfabriqués pour maîtriser la qualité et réduire les nuisances aux riverains. La possibilité surtout de réutiliser ce bâtiment pour d'autres opérations ultérieures de restructuration scolaire. Avec le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, nous suivons de près ce programme particulièrement important pour les familles du quartier de la Porte d'Ivry. L'école provisoire de la Place Yersin en est une composante centrale. Aussi, je vous remercie de bien vouloir voter cette délibération. Je vous remercie.